... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, je suis ravi de vous accueillir pour l'inauguration d'un nouveau cycle de rencontres qui va courir comme ça jusqu'au mois de décembre, consacré à la diplomatie chinoise, cycle que nous avons intitulé « Quelle diplomatie chinoise pour le XXIe siècle ? ». Je tiens d'ailleurs dès maintenant à remercier Alice Ekman, qui est la conseillère scientifique de ce cycle et qui est, je prends mon petit papier pour ne pas me tromper, spécialiste de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Alors, il nous a semblé important de porter cette problématique de la diplomatie chinoise dans le cadre de ces rencontres, puisque comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, on a beaucoup parlé de la Chine ces dernières années, particulièrement pendant la pandémie, avec notamment la diplomatie sanitaire de la Chine au début de la pandémie. Et on en a parlé jusqu'à récemment avec la fameuse affaire des porte-avions achetés par l'Australie. Alors, pour cette première rencontre qui va être consacrée plutôt à la partie publique, diplomatie publique et diplomatie culturelle de la Chine, je suis ravi d'accueillir Marc-Julienne et Nachidil Roy. Et je laisserai Marie-Franche Chattin les présenter plus en détail que je ne le fais maintenant. Marie-Franche Chattin, c'est vous qui allez animer ce débat ce soir et j'en suis ravi. Marie-Franche Chattin, vous êtes journaliste et vous êtes productrice de l'émission Géopolitique Le Débat sur RFI. Bien sûr, à l'issue de ce débat, vous pourrez poser des questions, donc vous pouvez déjà les préparer maintenant et on fera passer un micro dans la salle tout à l'heure. Très bonne soirée. Merci Sébastien. Bonsoir à tous et ravi bien sûr de vous retrouver dans ce lieu avec votre présence. Merci d'être là. Nous allons donc parler de la Chine ce soir, de sa diplomatie publique, une diplomatie qui s'est beaucoup professionnalisée au fil du temps, avec un développement d'abord de ses outils et puis de son budget. On va en parler. On peut dire que la pandémie de Covid a, sur des registres différents, permis à cette diplomatie de trouver toute sa place, soit en réaction aux soupçons quant à l'origine chinoise de la pandémie. On a parlé un temps du virus chinois, ce qui a généré en réaction une agressivité très forte de la part de Pékin, vis-à-vis de quelques pays, les États-Unis et la France notamment. Dans le même temps, on a vu la Chine à l'égard d'autres pays se présenter sur un registre séducteur, bienveillant comme la puissance salvatrice sur fond de distribution de masques, puis de livraison de vaccins. La pandémie comme révélateur finalement d'un régime qui s'est aussi durci depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. On perçoit depuis plusieurs années Pékin vanter son modèle avec de plus en plus d'assurance et installer sa puissance comme on a commencé de le voir en 2019 avec la crise hongkongaise. La presse occidentale évoque une entreprise tentaculaire, massive, cohérente, globale, tous azimuts, mondialisée pour décrire la protéiforme guerre d'influence engagée par la Chine pour démontrer sa puissance. Est-ce que c'est exagéré ? Le régime de Pékin a-t-il, comme cela a été également décrit, basculé vers un nouvel état d'esprit selon lequel il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ? On va en discuter avec vous, Nachi Dilroy, je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste de la Chine et de Hong Kong et maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Bonsoir. Et Marc Julienne, chercheur, responsable des activités chine au Centrasie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. La Chine, c'est aujourd'hui le premier réseau diplomatique mondial devant les États-Unis et la France. Le pays qui compte le plus de think tanks dans le monde après les États-Unis. Pendant longtemps, la Chine a fait profil bas sur la scène internationale. Sous l'ère de Deng Xiaoping, la priorité était le développement de l'économie intérieure. De nombreux dossiers, finalement, de politiques étrangères ont été mis entre parenthèses. Il s'agissait d'éviter de prendre des risques face à la priorité donnée à l'économie. L'approche a progressivement changé avec l'accession au pouvoir de Hu Jintao en 2002. Et aujourd'hui, Marc Julienne, Xi Jinping est déterminé à consolider le statut de puissance régionale et internationale de la Chine en renforçant les capacités diplomatiques du pays. Comment la diplomatie publique chinoise est-elle construite ? Par qui est-elle définie ? Quelles sont ses spécificités et son efficacité ? Marc Julienne. Oui, alors merci. Effectivement, il y a eu une transition politique qui s'est opérée avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, 2012-2013. Et une transition qui s'est effectuée, vous l'avez rappelé, d'une politique, celle de Deng Xiaoping, à partir de la fin des années 70 et des années 1980. Une politique dite de profil bas. Puis, dans les années 2000, il y avait cette nouvelle, cette petite inflexion politique qui était celle de l'émergence et du développement pacifique. C'était sous Roux Jintao. Donc, c'était le fait d'assumer que la Chine monte en puissance, mais que c'est une montée en puissance qui ne vise et qui ne doit menacer aucune autre puissance. Et donc, on a vu la Chine se hisser sur la scène internationale lors de grands événements, de grandes rencontres, notamment les JO de Pékin en 2008 ou l'exposition universelle à Shanghai en 2010, montrant une Chine émergente et pacifique. Avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a eu une nouvelle inflexion, dans un autre sens cette fois, qui était celle où Xi Jinping, dès son arrivée au pouvoir, a expliqué, a exhorté les cadres du parti à mieux raconter l'histoire de la Chine et à développer, à innover même dans les méthodes de propagande extérieure. Et donc, ces nouvelles méthodes de propagande développées et promues par Xi Jinping, elles se sont affirmées tout au long de son mandat, de ses deux mandats. Et puis, aujourd'hui, c'est celle qu'on a appelée dans la presse, loup guerrier, mais qui, en réalité, est une doctrine... Voilà, le loup guerrier est un concept médiatique, mais dans les discours de Xi Jinping, dans les doctrines internes au Parti communiste, il y a la volonté de mieux raconter l'histoire de la Chine et surtout d'être plus offensif dans la manière dont on répond aux Occidentaux, ce que le Parti considère comme les médias occidentaux et les puissances anti-chinoises. Alors, on reviendra sur la question des loups guerriers, Marc-Julienne. Dans un premier temps, vous l'avez évoqué, le rôle joué par Xi Jinping, dont on peut rappeler qu'il est à la fois président et secrétaire général du Parti communiste chinois. Et finalement, quelle casquette a la main sur l'autre ? Alors oui, il est président de la République populaire de Chine, premier secrétaire du Parti communiste. Il est aussi, c'est sans doute encore plus important que le fait qu'il soit président, c'est président de la Commission militaire centrale, donc chef des armées, et il s'est même doté d'un nouveau, il s'est octroyé d'un nouveau titre militaire de commandant du commandement interarmé des opérations, donc un poste de militaire opérationnel. En tout cas, oui, la position la plus importante en Chine, c'est celle de secrétaire général du Parti. Et donc, c'est sous sa présidence qu'on a vu une recentralisation du Parti, un renforcement de l'idéologie du Parti dans tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la société, que ce soit dans l'économie, dans l'industrie, dans la culture, on va sans doute en parler ce soir, et y compris dans la diplomatie, avec un discours diplomatique qui s'affirme pour défendre les positions du Parti communiste. Alors, un discours diplomatique qui s'affirme, voire qui devient très agressif. On l'a vu ces mois derniers, peut-être il y a un an, on a vu en tout cas la Chine riposter aux accusations qui avaient été faites, je le disais en introduction, par rapport au virus chinois. Et les diplomates chinois sont vraiment, j'ai presque envie de dire, sortis de leur gong, en tout cas ont été extraordinairement agressifs. Ça n'était pas une initiative personnelle de ces diplomates, Marc-Julienne ? Alors, effectivement, c'est un débat qu'il y a eu, est-ce que ces loups guerriers, ces diplomates, qui parlent énormément dans les médias, sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui sont interdits sur le territoire chinois, est-ce que ce sont simplement des initiatives personnelles ? Alors, il se trouve que non, en réalité, j'évoquais tout à l'heure les discours de Xi Jinping, une doctrine officielle, et en fait qui remonte à avant l'éclatement de la crise de la Covid-19. En réalité, dès 2019, et en particulier dans un discours de Xi Jinping de septembre 2019, il invoquait l'esprit combattant, et donc cet esprit combattant, il s'adressait au cadre du Parti communiste, tous les cadres étaient invités à avoir cet esprit combattant, cet esprit dans tous les domaines pour défendre la position de la Chine. Et donc l'esprit combattant a ensuite, en 2020, donc là on était déjà pendant la crise de la Covid, l'esprit combattant est entré dans la doctrine diplomatique officielle chinoise, et cette doctrine, c'est la pensée diplomatique de Xi Jinping. Alors précisément, cette diplomatie du loup guerrier, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Comment se fait le tri ? Et est-ce qu'on peut dire que la diplomatie chinoise est animée par un fort sentiment anti-occidental ? Alors oui, de plus en plus en Chine, il est considéré que les influences et les idées, l'idéologie occidentale, est une menace pour la société, pour la survie du Parti communiste chinois. Et c'est ce que l'on voit dans un grand nombre de mesures actuellement, y compris dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, où on considère les influences occidentales, donc globalement tout ce qui concerne la question de l'universalisme, de la démocratie, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, sont considérées comme des idées étrangères, occidentales, qui viendraient mettre en danger la stabilité sociale en Chine. Alors j'ai presque envie de vous demander, Nashi Dilrua, si on ne peut pas parler finalement, et on le voit, de diplomatie agressive d'un côté, diplomatie de séduction de l'autre. Le soft power, la diplomatie culturelle chinoise s'inscrit finalement d'une certaine manière, mais je vous pose la question, en opposition à la diplomatie politique. En tout cas, il s'agit de montrer autre chose. Oui, et puis je vais rebondir du coup sur ce que vient de dire Marc-Julienne, que je trouve vraiment très intéressant, sur la dichotomie entre la manière de s'adresser aux Occidentaux et la manière de s'adresser à ceux qu'on veut séduire. Il y a un petit paragraphe que j'aimerais vous lire. Ça a été quelque chose qui a été dit par Hu Jintao, qui n'est pas nouveau. C'était en 2007 à l'université de Pretoria, et il fêtait le 600e anniversaire des voyages de l'explorateur Zhang He, qui a vécu sous la dynastie Ming, et qui avait promu l'échange marchand de la Chine, et notamment entre la Chine, Céland, l'Arabie, l'Afrique de l'Est. Et donc, lors de cet hommage, Hu Jintao disait ceci. Il y a 600 ans, Zhang He, un célèbre navigateur chinois de la dynastie Ming, a pris la tête d'un important convoi qui a traversé l'océan et atteint la côte est-africaine quatre fois. Ils ont apporté au peuple africain un message de paix et de bonne volonté, et non des épées, des armes, des pillages ou de l'esclavage. Durant plus de 100 ans, au cours de l'histoire de la Chine moderne, le peuple chinois a été soumis à l'agression des colons, ainsi qu'à l'oppression des puissances étrangères, et il est passé par une souffrance et une agonie qu'une majorité de pays africains ont également enduré. Donc je trouve que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit, dans cette manière de s'adresser aux Africains, ou de s'adresser en fait à des puissances colonisées, cette manière de se mettre en avant, de jouer déjà sur le terrain de l'émotion, le terrain de la mémoire, et donc de se mettre en opposition avec ces colonisateurs, avec l'Occident. Donc vous voyez, la manière dont on crée une nouvelle diplomatie, on crée un nouveau prisme, on crée une nouvelle donne géopolitique en s'opposant à ces colonisateurs, en s'opposant à cette violence historique qui a été celle des pays colonisateurs et donc de l'Occident, et donc en se montrant comme un modèle alternatif, compréhensif. Et ça, je trouve que c'est très bien joué d'un point de vue diplomatique. Et donc pour rebondir sur cette question de l'agressivité d'un côté, et quelque chose qui est très loin de l'agressivité, qui est plutôt vraiment de l'ordre de la séduction, et donc là on peut parler vraiment de soft power, on voit, c'est dans cette différence de langage, quels sont les partenaires à qui on veut vraiment s'adresser. En tout cas, de quelle manière on veut créer une nouvelle diplomatie chinoise. Je trouve ça intéressant. Et on est aussi dans ce que j'évoquais précédemment, avec ce souci qu'a été celui de la Chine pendant très longtemps, d'être un pays, un continent aimé, apprécié, et puis aujourd'hui plutôt craint. Alors, par rapport à ça là aussi, Marc-Julienne ? Oui, c'est sûr que le ton n'est pas le même à l'égard des puissances occidentales qu'à l'égard de certains pays en Asie de l'Est, en Afrique, en Amérique latine, etc. Je pense qu'effectivement, l'opposition absolue est celle des États-Unis. D'ailleurs, il considère globalement que l'Europe est finalement à la suite, prendre la suite des Américains, et n'a pas vraiment de libre arbitre dans les relations internationales. Maintenant, oui, je pense qu'il y a le discours. D'ailleurs, c'est intéressant, vous faisiez allusion sur la vision historique du Parti communiste, la vision de sa propre histoire, qui est d'ailleurs en perpétuelle réforme. Le prochain plénum du Parti communiste sera consacré dans quelques semaines à la question de l'histoire, et le Parti communiste a réédité en 2021 son nouveau bréviaire historique. Et donc, la vision même que le Parti communiste a de l'histoire, de sa propre histoire, et de l'histoire globale de la Chine, change avec le temps. Et c'est toujours une histoire, effectivement, qui est assez mythifiée, puisque l'histoire de la Chine n'est pas qu'une histoire que de paix, comme celle d'ailleurs des Européens et des Américains, n'est pas seulement une histoire de paix et d'harmonie entre les peuples. C'est au contraire une histoire assez violente. Et encore une fois, ce n'est pas propre à la Chine. Et donc, ça fait aussi appel à la question du siècle des humiliations, où en réalité, en Chine, il y avait déjà des révoltes massives, des révoltes paysannes, en fait, qui ont ponctué toute l'histoire de la Chine et de la Chine dynastique. Est-ce qu'on peut, si on va plus loin, voir la Chine comme étant en train de révolutionner le langage diplomatique ? Alors, je parle là de politique, on va repartir des questions culturelles. Mais sur le plan de la diplomatie politique, Marc-Gélienne ? Alors, c'est sûr qu'il y a un nouveau style diplomatique et d'ailleurs, qu'on pourrait quand même qualifier d'anti-diplomatique, puisqu'on pourra discuter longtemps de à quoi sert la diplomatie, qu'est-ce que le langage diplomatique. Mais à l'origine, quand même, les ambassadeurs, les envoyés, sont là pour entretenir le dialogue avec le pays dans lequel ils exercent. Et c'est justement les personnages les plus importants dans les relations bilatérales entre deux pays, puisque même en temps de crise, jusqu'à temps qu'on rappelle l'ambassadeur, c'est vraiment eux qui vont être le lien direct, le représentant du gouvernement dans le pays en question. Donc, quand on a vu ces loups guerriers, donc particulièrement en France et dans d'autres pays européens, comme en Allemagne, en Suède et d'autres, quand on a vu des diplomates, des représentants, attaquer directement les autorités locales, donc je pense au gouvernement français ou à des parlementaires français ou globalement aux journalistes et aux chercheurs, c'est là où on peut s'interroger sur quel est l'objectif final recherché de ce nouveau langage diplomatique, qu'il soit sur les réseaux sociaux, pas la plateforme la plus officielle, mais bon, il y a eu le précédent, Donald Trump, qui a fait changer ces choses-là, dans les médias mainstream et même jusque sur les sites internet, donc sur des plateformes officielles de communication diplomatique. Donc voilà, on peut s'interroger vraiment sur quel est l'effet final recherché et dans quelle mesure est-ce que cette nouvelle diplomatie est productive pour les intérêts de la Chine, dans quelle mesure elle est contre-productive puisqu'elle a pour conséquence d'éroder les relations bilatérales entre les deux pays. Et ça, c'est la grande question qu'on se pose tous aujourd'hui. Rachida, Nachidil, pardonne-moi. Nachidil Roy, vous avez votre avis sur la question ? Moi, je partage l'avis de Marc-Julienne et surtout la difficulté, là, d'être dans la prospective. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui est déroutant, souvent, avec la Chine, c'est cette difficulté d'être dans la prospective et on l'a vu notamment, cette difficulté-là avec Hong Kong. C'est vrai que je pense que tous les observateurs qui se disaient ces fameux 50 ans sans changement en 1997, quand Hong Kong a été rétrocédé, on s'est tous dit, en 2047, au bout d'un moment, quand la Chine a changé de visage et quand la Chine s'est ouverte et quand la Chine s'est aussi libéralisée, etc., la projection qu'on avait de Hong Kong en 2047 était plutôt la Chine allait arriver à peu près au niveau de Hong Kong et que, finalement, ça n'allait pas se faire dans une grande douleur, force est de constater que les prédictions ne se passent pas exactement comme prévu. Et c'est pour ça que je rejoins Marc-Julienne, c'est-à-dire essayer de faire de la prospective sur pourquoi ce langage-là, de quelle manière, évidemment, le PCC est derrière ça et accepte que ces diplomates utilisent ce genre de langage, utilisent ce genre de plateforme. Pourquoi ? Quel est le but ? C'est toujours très compliqué, effectivement, de se projeter sur le futur de ses relations diplomatiques et de son langage diplomatique. C'est une affaire ardue. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la diplomatie politique. Juste pour élargir le spectre et poser un petit peu le terrain et les terrains sur lesquels on va aller se promener avec vous, Nachidi Lerouaï et Marc-Julienne. La Chine met aussi un point d'honneur à se positionner comme une puissance de référence à travers une diversité d'initiatives internationales. C'est assez impressionnant. Ça va de la création d'instruments de mesure, je pense au classement des universités, des think tanks, des activités culturelles ou sportives, aux normes et de standards dans les domaines du droit et de l'espace, des médias, développement d'un réseau de médias d'État chinois à l'étranger en langue locale, diplomatie dite d'accueil de grands sommets internationaux, de grandes rencontres culturelles ou sportives. On a parlé des Jeux olympiques de 2008, de formations offertes aux diplomates et aux hauts fonctionnaires de pays en développement, des programmes de bourse destinés aux étudiants étrangers, développement du réseau des instituts Curfusius qui proposent des cours de langue chinoise dans plus de 140 pays. On se demande presque dans quel domaine la Chine n'est pas présente. Marc-Julienne. Et encore, tout ce que vous avez cité qui sont des exemples très concrets, c'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. C'est la diplomatie publique, celle qu'on voit, et puis une diplomatie aussi plus souterraine qui s'exprime notamment à travers une institution du Parti communiste qui s'appelle le département central du Front uni qui est assez peu connu, qui a peut-être fait un peu plus parler depuis un dernier rapport sorti de l'IRSEM qui a fait un peu de bruit. Mais effectivement, le Front uni, par exemple, du coup, je dérive tout de suite vers une diplomatie clandestine. J'espère que vous ne voulez pas. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est intéressant de cette institution, en fait, qui est une institution ancienne qui a été inventée par Lénine dans les années 1920, qui a été importée par Mao pendant la longue marche, donc la guerre civile chinoise et qui existe de manière institutionnelle sous une forme bureaucratique depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Et Xi Jinping, en même temps qu'il a rénové la pensée diplomatique, en même temps qu'il a lancé la doctrine de l'esprit combattant, il a également rénové toute cette institution qui est beaucoup plus qu'une institution en réalité qui est un système, celle du Front uni et qui en fait consiste à identifier en Chine et aussi à l'étranger, c'est pour ça qu'il y a un pendant diplomatique, identifier les alliés potentiels du parti, donc dans des secteurs de l'économie, dans des secteurs de la politique, de l'industrie, de la culture, et aussi identifier des dissidents potentiels ou les non-patriotes, donc qui peuvent être des groupes religieux, des groupes dissidents, etc. Et donc Xi Jinping a véritablement refondé, rénové totalement cette institution pour la remettre au premier plan, lui donner beaucoup plus de prérogatives, beaucoup plus de ressources humaines et de moyens financiers depuis seulement quelques années, en fait depuis en particulier 2018. Et c'est quelque chose aussi que l'on voit de plus en plus, cette affirmation de puissance moins concrète, moins tangible et qui en fait recoupe à la fois les diplomates, les médias que vous avez cités, avec des médias justement plus présents à travers le monde, dans différentes langues, mais aussi les membres du parti, dans des entreprises à travers le monde. Et vous partagez précisément, puisque vous le citez, ce rapport de l'IRSEM, qui est donc l'institut de recherche attaché à l'école militaire, qui évoque cette russification de la diplomatie chinoise. Alors personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste des méthodes russes, mais bon, de ce que je peux en voir, de ce qui a été dit, notamment dans la manipulation de l'information, l'amplification d'un message sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose en tout cas sur lequel la Chine, dont la Chine s'inspire. Alors probablement que c'est fait aussi ailleurs et pas qu'en Russie et qu'en Chine, mais c'est quelque chose qu'on voit, on l'a même vu d'ailleurs sur ce rapport-là, avec des faux comptes, des comptes fictifs, qui ont retweeté des messages, notamment de l'ambassade de Chine. Donc oui, tout ça, et finalement, il y a une certaine cohérence dans ce système-là. – Nashi Desmouraï, vous souhaitez rajouter quelque chose ou on aborde la question ? – Oui, sur la question, justement, vous parliez de l'ensemble, où n'est pas la Chine ? Ce que je trouve intéressant dans la manière dont agit le gouvernement chinois à travers cette stratégie d'influence, ce sont les ramifications, en fait, entre toutes ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme des éléments isolés ou des événements isolés. Il ne faut pas prendre les JO de 2008 comme un événement majeur, mais isolé, puis l'expo de Shanghai, puis les instituts confucius, puis, puis, puis. Mais vraiment, tout est lié. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas des instituts confucius, c'est donc un institut culturel sur le modèle qui a été créé, sur le modèle des alliances françaises. L'objectif, et donc ça rebondit sur ce que disait Marc-Julien au début, l'objectif, c'est de faire en sorte de porter la parole chinoise pour lutter contre ce qu'il considère comme étant des fausses informations de la part des médias occidentaux, pour porter la parole chinoise sans filtre. Et quoi de mieux pour porter sa parole que de le faire directement est donc d'ouvrir des instituts culturels et linguistiques pour qu'on apprenne la langue, pour qu'on se familiarise avec la culture chinoise. Et donc, ça, il y a une stratégie qui est que la Chine souhaite que dans chaque pays partenaire, il y ait au moins un institut confucius. Donc, vraiment mailler le territoire, mailler le monde de ces instituts-là. Mais au-delà de ce maillage global, il y a aussi une sous-stratégie qui est adossée aux nouvelles routes de la soie. On voit très clairement que là où il y a le plus d'instituts confucius, c'est déjà dans l'environnement proche, dans le voisinage proche. Le premier institut confucius, il a été établi en 2004 à Tashkent. Ensuite, quelques mois après, un autre à Séoul. Donc, déjà, l'objectif est quand même de mailler sur le voisinage. Et ensuite, sur le trajet des nouvelles routes de la soie, depuis cette dernière décennie, c'est là où on a le plus de nouveaux instituts confucius qui se mettent en place. Et notamment en Asie centrale, où on a une dynamisation des liens entre les entrepreneurs et les entrepreneurs d'Asie centrale et de Chine, où on a du coup un développement des relations commerciales entre partenaires, et donc où on a un apprentissage du chinois qui se développe, un apprentissage de la culture chinoise, avec derrière aussi l'idée pour la Chine de jouer son influence sur un terrain de jeu qui est normalement le terrain de jeu de la Russie. Donc, ce maillage-là, il est très géopolitique et il faut le penser de cette manière-là. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans tous les éléments que vous avez cités. C'est que ce ne sont pas des éléments à prendre les uns à côté des autres, mais c'est vraiment des éléments à penser dans une stratégie commune, une stratégie globale. Alors, la question se pose aussi de savoir si les instituts confucius sont des instituts linguistico-culturels comme les autres. On voit, en tout cas, ces instituts confucius font l'objet de controverses dans un nombre croissant de pays, inquiets du manque de liberté d'expression sur certains sujets. On pense au Tibet, à Taïwan, et plus largement du fait que ces institutions font partie du dispositif de propagande de la Chine à l'étranger. Alors, il y a plusieurs universités américaines qui ont fermé leur institut confucius au cours des années 2019 et 2020, je parle sous votre contrôle, et la Suède qui a également mis fin aux accords existants avec tous les instituts confucius du pays en 2020 dans un contexte de tensions renforcées avec la Chine. Donc, il y a développement d'un côté et puis, effet backlash un petit peu de l'autre. C'est, voilà, cette sorte de prise de conscience de ce que sont aussi les instituts confucius. Oui, tout à fait. Et alors, les instituts confucius, c'est vrai que c'est compliqué parce que je pense qu'il y a des réalités et il y a aussi beaucoup de mythes autour des instituts confucius. les instituts confucius sont des instituts culturels et linguistiques. Et comme je le disais, ils ont vraiment été créés sur le modèle des alliances françaises. Et sur ce modèle-là, il y a quelque chose qui est important dans ce modèle, mais finalement qu'ont repris les autres instituts linguistiques et culturels dans le monde, l'Institut Goethe pour l'Allemagne, l'Institut Cervantes pour l'Espagne et le British Council pour l'Angleterre. Tous ces instituts-là qui sont les uniques instituts linguistiques et culturels qui existent pour le moment, ont été créés sur un modèle de dépolitisation des enseignements, sur un modèle de mise en avant de la culture et de la langue, mais derrière, c'est-à-dire c'est une dépolitisation qui est évidemment apparente dans le sens où de toute façon, même pour les alliances françaises, pour le British Council et pour les autres, il s'agit là de stratégies d'influence de la France, de l'Angleterre, et cette stratégie-là, elle est présente même dans les démocraties occidentales. Donc il y a ça, c'est-à-dire qu'on reproche un peu à la Chine quelque chose que finalement on fait nous-mêmes. Donc bon, c'est un premier point. L'autre point, c'est sur qu'est-ce qu'on enseigne dans ces instituts confucius-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, cette dépolitisation apparente, elle passe par, majoritairement, ce sont des cours de langue et il y a aussi des cours liés à ce que la Chine veut mettre en avant, notamment auprès de l'Occident, c'est-à-dire des éléments dépolitisés, le kung fu, la calligraphie, la cérémonie du thé, ce genre d'éléments qui sont iconiques pour la représentation qu'on a de la Chine. Ils réinvestissent cette iconécité, des cours de gastronomie, ce genre de choses. Là où on va avoir des éléments politiques, c'est le fait que dans les manuels, on ne va évidemment pas parler de certaines périodes de l'histoire. On va présenter des cartes où Taïwan sera pleinement intégré à la Chine sans aucune explication historique ou politique. On va avoir des représentations de la Chine telle qu'elle veut se présenter, telle qu'elle souhaiterait être. Donc, sur ce point-là, effectivement, ça peut être problématique. Mais je pense qu'il faut se garder de réactions tropatives sur les instituts confucius dans le sens où la majorité des critiques, à mon avis, qu'on a à émettre sur les instituts confucius sont du fait qu'il s'agit la Chine et le seul pays non démocratique et non occidental à disposer d'un institut culturel et linguistique. Juliane, je sens que vous avez quelque chose à nous dire. Globalement, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste apporter une petite nuance, mais en fait, c'est ce que vous venez de dire à la fin. Peut-être apporter une nuance entre influence et rayonnement. Donc, les instituts français, Cervantes, Goethe, etc. sont là pour faire du rayonnement et c'est là, en fait, le rayonnement, on parle de soft power. Vous l'avez dit tout à l'heure, le soft power, c'est la séduction. C'est l'inverse de la coercition, c'est-à-dire qu'on doit attirer et donc, par exemple, si on peut diffuser l'apprentissage d'une langue comme le français, la culture culinaire, historique, artistique de la France, c'est très, très bien parce que ça permet à la France de rayonner et d'attirer des talents, des partenariats, etc. L'influence, c'est quelque chose de beaucoup plus proactif et je ne dis pas que tous les instituts, je ne pense pas que tous les instituts confucius posent problème. En revanche, là où un grand nombre, c'est probablement ceux qui posent le plus problème, c'est ceux qui sont intégrés, qui ne sont pas des associations indépendantes mais qui sont intégrés à l'intérieur d'une université, donc c'est le cas en France, en Belgique, aux Etats-Unis et quand ces instituts confucius font pression sur la direction de l'université pour annuler, comme on l'a vu, des événements d'université qui sont totalement indépendants dans des pays démocratiques avec une liberté d'expression totale, des événements liés justement au Tibet, à la venue du Dalai Lama ou à des questions qui sont liées à Taïwan, au Ouïghour et encore à Hong Kong, les problématiques sont nombreuses. Là, on n'est plus dans le rayonnement, on est dans l'influence et on est voire même dans l'ingérence d'universités publiques dans des pays démocratiques. Donc c'est juste la nuance mais globalement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas jeter le propre globalement sur la diplomatie. Très concrètement, je suis tout à fait d'accord avec ça et surtout, en fait, on n'est pas rentré dans le détail mais il s'agit de modèles de gouvernance un peu différents effectivement où on a des associations et il y en a certains, certains instituts confucius sur le modèle associatif et d'autres instituts confucius effectivement directement rattachés à des universités où effectivement, il y en a eu certains qui ont eu ce genre de problématiques avec ce qui était enseigné ou non au sein de l'université. Là, ça devient tout à fait problématique. Ça reste des cas quand même très rares par rapport à la grande majorité des instituts confucius qui font très majoritairement des cours comme on pourrait en concevoir dans les autres instituts à ceci près qu'à nouveau, on n'est pas face à un pays démocratique et occidental et donc factuellement, on a des différences au niveau aussi de la représentation de soi-même et de ce qu'on dit de soi-même et de la manière dont on l'impose et dont on n'ouvre pas non plus le débat à ce qu'on est ou à la manière dont on se projette et notamment le cas de la cartographie à mon avis est assez intéressant à ce titre. Et le rattachement des instituts confucius ou en tout cas l'adossement des instituts confucius à des universités est plutôt minoritaire dans les schémas ? Après, de moins en moins parce que là, il y a eu une réforme justement à la base et le Hanban qui gère les instituts confucius et là, il y a eu une réforme récente où il y a une sorte d'autonomisation des instituts confucius donc on est en train de changer de modèle donc avoir d'ici quelques années la forme que ça va prendre on est encore un peu en suspens là-dessus. Vous souhaitez rajouter quelque chose Marc-Julienne ? Est-ce qu'on part vers le cinéma ? Avec plaisir. Pour évoquer le renforcement de l'influence internationale de la Chine, c'est vrai que l'appui sur le cinéma est quelque chose d'assez important. Le cinéma chinois question pour vous Nachi Dilroy et bien sûr Marc-Julienne y répondra également sert-il de manière forte le soft power du pays ? Alors je enfin le cinéma chinois je répondrais non étonnamment je ne pense pas que le cinéma chinois serve aujourd'hui de manière forte le rayonnement du pays je pense par contre que l'industrie cinématographique chinoise sert le rayonnement du pays. La nuance que je fais c'est-à-dire que dans les années 2000 il y a eu une vraie influence du cinéma chinois à l'international en 2000 il y a eu Tigré Dragon qui a été un énorme succès international qui a été un énorme succès aux Etats-Unis qui a fait briller la Chine et suite à même si Tigré Dragon est une production qui est en fait une coproduction avec Taïwan avec les Etats-Unis avec Hong Kong et que c'est par un réalisateur qui est taïwanais mais en fait il est rangé dans la catégorie film chinois et il met en scène la Chine donc on a cette mise on a eu cette mise en avant cette mythification aussi de la Chine à travers des paysages somptueux à travers une histoire une histoire réinvestie réinventée comme vous le disiez évidemment la manière dont on se pense c'est pas la réelle manière enfin on est assez éloigné de l'histoire telle qu'elle s'est passée mais du coup il y a eu une influence les films chinois ont eu une influence et ont du coup servi la Chine dans les années 2000 donc d'abord Ang Lee et puis Zhang Yimou par exemple qui a avec Hero avec Le secret des poignards volants avec La cité interdite voilà créé un engouement autour du cinéma chinois et autour de cette représentation de la Chine de cette valorisation de la Chine depuis une dizaine d'années c'est plus le cas les films chinois sont de moins en moins faciles à exporter sont de moins en moins consommés si je puis utiliser ce terme voilà le cinéma reste une industrie à l'international donc c'est de plus en plus compliqué cette exportation du cinéma à l'international par contre là où je dis que l'industrie cinématographique chinoise par contre sert énormément les intérêts du gouvernement c'est que la Chine développe son industrie cinématographique et notamment développe aussi son parc de salles aujourd'hui on a à peu près 76 000 salles de cinéma qui sont ouvertes en Chine c'est plus que les Etats-Unis pour une population qui n'est pas la même on est d'accord exactement pour une population qui n'est pas la même donc si on le fait sur voilà si on compare si on prend en termes relatifs le marché est encore en expansion par contre si on parle en valeur absolue on a un parc cinématographique qui est plus important que le parc américain et on a surtout du coup un box-office chinois donc des recettes de cinéma chinoises qui sont quasiment en 2020 c'est un peu compliqué donc avec les chiffres de 2019 on avait un peu plus de 9 milliards de dollars de recettes pour le box-office chinois et 11 milliards un peu plus de 11 milliards de recettes pour le box-office américain donc la Chine est le deuxième consommateur de films au monde et rattrape très rapidement les Etats-Unis en 2020 ça a changé la Chine est passée devant les Etats-Unis mais c'est une année quand même très compliquée avec le Covid où les salons étaient fermés donc c'est compliqué de prendre ces chiffres-là restons sur 2019 mais ça veut dire que le marché cinématographique chinois est un marché en expansion et déjà un marché qui est en train de rattraper le marché américain donc Hollywood a tout intérêt à arriver en Chine à être projeté sur les écrans chinois expliquez-nous comment ça se passe cette entrée d'Hollywood sur le marché sur le marché chinois alors l'une des spécificités c'est que le marché chinois est un marché fermé il y a depuis une dizaine d'années 34 films par an non chinois 34 films non chinois par an peuvent être projetés sur les écrans de cinéma chinois ce qui n'est pas beaucoup avant c'était 20 films par an donc pour faire partie de ces 34 films autant dire que c'est une course et c'est à qui plaira le plus aux autorités chinoises parce qu'il faut passer par différentes strates et notamment par des organismes qui vérifient le film qu'il n'y ait rien de trop sensible qu'il n'y ait pas de sujet qui heurte le gouvernement qu'il n'y ait pas de trop de violence il y a tout un il y a des tas de critères à respecter une liste assez longue une liste très longue et si on veut y accéder le mieux est quand même de plaire aux autorités donc d'avoir une partie de son film qui se passe en Chine d'avoir des acteurs chinois qui ait quelques phrases en mandarin qui ait une valorisation de la Chine et donc on se rend compte que donc ça c'est pour rentrer voilà l'autre possibilité c'est d'être coproduit par des par des chinois par des entreprises chinoises par des boîtes de production chinoises mais c'est encore plus compliqué d'être coproduit en termes de contenu il faut être encore plus haut dans les critères il faut qu'au moins un tiers du film se passe en Chine qu'il y ait des acteurs chinois qu'il y ait au moins un tiers des financements qui se passent qui soient des financements chinois donc on a beaucoup de critères à mettre sur la table donc autant vous dire qu'aujourd'hui les gros blockbusters américains veulent pénétrer le marché chinois c'est un marché en expansion et c'est surtout un marché incontournable si on veut faire ses recettes ça va se passer avec le marché chinois donc pour ce faire on a tout intérêt à produire un discours qui ne va évidemment pas être un discours critique mais qui va être plutôt un discours valorisant la Chine valorisant les paysages valorisant les métropoles chinoises avec des acteurs qui vont être des adjuvants qui ne vont plus être des antagonistes comme il y a pu y avoir pendant des années et des années on va plutôt être sur des chercheurs des médecins des geeks mais qui vont aider le héros à réaliser sa mission et donc petit à petit en fait Hollywood est en train de créer une nouvelle représentation de la Chine qui sert très directement les intérêts du gouvernement chinois sans pouvoir être taxé de propagande puisqu'il ne s'agit pas de films chinois il s'agit de films hollywoodiens donc on est très loin de l'image d'un pays qui produit des oeuvres pour sa propre nation et qui la valorise le saut propagandiste est très éloigné donc là on est vraiment sur quelque chose qui est pour moi on arrive au stade ultime du soft power ce moment où d'autres nations celles que vous êtes censées séduire vont produire un discours en votre faveur alors ça c'est très finement joué de la part des chinois et justement vous le dites en tout cas je l'ai vu en préparant cette rencontre avec vous la Chine qui n'est donc plus l'antagoniste principal ou la source du danger on a vu dans un film le virus dit chinois on parle toujours de la pandémie finalement devenir un virus taïwanais et puis dans seul sur mars l'agence spatiale chinoise qui permet de sauver les héros Marc-Juliane finalement on entre dans un paradoxe énorme où on voit finalement le cinéma américain faire de la Chine un allié là où le gouvernement à Washington alors Hollywood c'est sur la côte occidentale des Etats-Unis et pendant ce temps sur la partie orientale et bien le gouvernement qui durcit étend les muscles et on est en pleine guerre commerciale oui si ça peut permettre d'apaiser les tensions c'est tout aussi bien et si ça peut permettre de donner une vision de la Chine qui ne soit pas justement monolithique plutôt négative c'est plutôt très bien d'autant plus que vous citez notamment seuls sur Mars des films de conquête spatiale la Chine devient une grande puissance spatiale qui compte d'ores et déjà et qui comptera encore plus demain donc ça je vois plutôt ça de manière très positive et si ça peut permettre d'apaiser des débats en particulier dans la période dans laquelle on est depuis au moins 2018 cette guerre qui était d'abord commerciale sur fond très clairement de technologie je pense que les technologies sont vraiment le nerf de la guerre et qui tend vraiment sur le spectre à aller du côté de la militarisation de ces tensions avec notamment les tensions avec l'Australie actuellement voilà si ça peut apaiser les choses c'est très bien maintenant je doute qu'à Washington ce cinéma où ces quelques personnages chinois dans des films ait autant d'impact qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour aller plus loin par rapport à ce que vous nous avez raconté sur le cinéma hollywoodien en Chine la mainmise de Pékin sur les discours qu'Hollywood tient sur elle en fait elle se fait toute seule c'est là où les choses sont assez finement faites de la part de Pékin il n'y a pas besoin de contraindre non c'est ça si on veut gagner le marché il n'y a qu'à il n'y a qu'à c'est-à-dire que en fait on est dans l'auto-censure on n'est pas enfin il y a de la censure du côté du gouvernement mais il y a aussi directement de la part des producteurs et des distributeurs et des réalisateurs une compréhension des enjeux parce que c'est une compréhension des enjeux le cinéma c'est avant tout c'est d'abord une industrie ou c'est aussi une industrie je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre mais en tout cas pour Hollywood je pense que le cinéma c'est d'abord une industrie et on est très clairement sur une volonté commerciale pure où les enjeux commerciaux supplantent les enjeux artistiques et ou politiques du point de vue de Hollywood parce que clairement je ne mets pas sur les réalisateurs hollywoodiens une volonté politique assumée pas du tout simplement là où j'observe c'est dans la représentation factuelle qui en est faite c'est-à-dire non pas en amont mais au moment de la diffusion et ce qui est intéressant c'est que ces réalisateurs hollywoodiens pour pénétrer le marché chinois non seulement ils vont produire ce discours-là mais ça peut aller encore plus loin c'est-à-dire que pour certaines productions par exemple on va créer une production pour la Chine pour les écrans de cinéma chinois qui va être différente du film qui va être projeté ailleurs qu'en Chine donc pour la projection en Chine dans certains films dans Pacific Rim dans Transformers dans différents blockbusters il y a des scènes qui vont être ajoutées des scènes avec des acteurs chinois qui vont avoir des scènes beaucoup plus longues ou un adjuvant qui n'était pas présent dans la version internationale qui va apparaître dans la version chinoise voilà il y a des éléments des scènes trop violentes qui vont être coupées dans la version chinoise il y a des tas d'éléments qui vont être modifiés pour la version chinoise non seulement du coup pour pouvoir pénétrer ce marché-là mais aussi pour plaire au public chinois et pour avoir un impact aussi pour plaire non seulement au public mais au gouvernement qui du coup va être plus enclin à donner le laisser-passer si convoité donc oui c'est très finement mené Marie-Julienne oui je m'interroge juste sur un point sur le fait on dit que donc c'est volontairement Hollywood va vouloir véhiculer ces codes-là est-ce que c'est vraiment complètement volontaire du coup ou si Hollywood se plie et je comprends parfaitement les logiques industrielles et financières derrière se plient en fait à des critères imposés par le parti communiste chinois et en fait je me demande comment ça se passe par exemple quand un film chinois ou français veut pénétrer le marché américain est-ce qu'il y a une liste comme ça aussi longue de critères alors on peut comprendre que sur de l'ultra-violence ou de la sexualité ou des choses comme ça certains films soient retoqués mais je me demande si vous avez des éléments sur dire que c'est totalement volontaire de la part d'Hollywood est-ce que ce n'est pas aussi dire que oublier complètement le fait qu'il y ait des critères et que comme sur beaucoup de secteurs industriels pas que la culture et pas que le cinéma finalement il y a des barrières à l'entrée de l'économie chinoise beaucoup beaucoup plus qu'en Europe ou aux Etats-Unis mais enfin j'ai l'impression que finalement c'est l'un dans l'autre c'est l'un avec l'autre c'est-à-dire que on a une liste de critères on est un réalisateur on doit les cocher pour pouvoir les cocher modifier un scénario adapter un scénario une histoire une œuvre artistique en fonction de critères du parti communiste ce qui peut interroger quand même et ce qui interroge très clairement artistiquement ça interroge par exemple certains d'entre vous avez du coup peut-être vu le dernier Marvel qui est sorti il y a quelques semaines qui n'est toujours pas sorti en Chine d'ailleurs Shang-Chi qui est donc le premier héros Marvel qui arrive au cinéma le premier héros chinois de Marvel et c'est assez intéressant parce que je regardais une interview du réalisateur qui était interviewé pour le South China Morning Post et qui expliquait qu'il était très important de comprendre que dans ce film ils avaient fait en sorte que le héros revienne vers ses racines qu'il montre que le fait de partir parce qu'à la base ce héros là était parti de Chine vers les Etats-Unis et donc c'était un peu l'exil pour enfin avoir la liberté et dans le film il fait le trajet inverse et donc il retourne en Chine et le réalisateur expliquait comment il était important de valoriser ses racines chinoises alors que c'est un réalisateur américain et donc il adaptait son discours quand même parce qu'il y avait en plus des difficultés avec la Chine qui ne souhaitait pas forcément le diffuser en Chine et donc on voit comment les réalisateurs eux-mêmes qui sont censés parce que bon le cinéma on a dit c'est une industrie c'est aussi un art qui sont censés valoriser des enjeux artistiques et des volontés propres se mettent à utiliser un discours extrêmement politique pour pouvoir faire en sorte que leurs films puissent être diffusés sur des écrans chinois donc effectivement on est là face à un mix qui est assez étonnant et assez détonnant dans l'univers cinématographique mondial aujourd'hui et finalement une schizophrénie hollywoodienne sur le cinéma alors il y a aussi des films un peu dissidents vous parliez de l'idée que le cinéma chinois s'exportait assez peu on a quand même sur les écrans dans nos pays européens et plus généralement occidentaux des films très critiques sur la Chine aujourd'hui comment ces films arrivent-ils à passer les frontières et comment sont-ils perçus ? Ce sont des films qui en fait ne passent pas les frontières entre guillemets dans le sens où ils ne sont pas produits en Chine ce sont des films comme vous le dites dissidents donc qui n'ont pas du tout de financement de la part ni d'entreprises chinoises ni évidemment du gouvernement chinois en sachant que l'industrie chinoise est très centralisée l'industrie du cinéma chinoise est très centralisée que l'État est présent dans toutes les strates de la production jusqu'à la diffusion ces films-là évidemment passent entre les mailles du filet et surtout ne passent pas les tampons du parti communiste donc ce sont des films qui sont produits par soit indépendants complètement autoproduits soit à travers des boîtes de production européennes et ou américaines et ce sont des films qui donc on peut penser aux films de Jia Jiang He par exemple qui ont un vrai écho en Occident mais surtout en Europe et surtout un écho critique c'est-à-dire ils sont salués par la critique ce ne sont pas non plus des films qui d'un point de vue financier on n'est pas sur les mêmes niveaux que les fameux blockbusters dont on parlait vous voyez c'est des vrais succès critiques c'est des succès qui sont salués mais ce ne sont pas non plus des oeuvres très grand public et c'est là on voit est-ce que ça dérange fondamentalement le gouvernement chinois j'en suis pas certaine évidemment dans une posture oui ça les dérange mais les critiques ils en ont et ce genre de cinéma là est-ce que ça les heurte est-ce que ça les blesse fondamentalement j'en suis pas certaine sauf peut-être quand ça remporte des palmes d'or et des lions d'or sauf dans ces cas-là mais à nouveau même certaines palmes d'or et lions d'or sont des vrais succès critiques mais ne trouvent pas un public aussi fort enfin c'est-à-dire est-ce qu'entre une palme d'or où il va y avoir de la médiatisation et donc ces problématiques pour la Chine mais entre ça et un film qui va faire des centaines de millions de dollars au box-office donc ça veut dire qu'il va être vu par des milliers et des milliers de spectateurs dans le monde le ratio est peut-être plutôt du côté financier et donc d'un point de vue politique plus intéressant de tabler là-dessus voilà Marc-Julienne je reviens à ce que vous avez évoqué précédemment c'est les accords AUCUS signés entre les Etats-Unis l'Australie et le Royaume-Uni sur accord de sécurité entre ces trois pays est-ce que on peut craindre et s'attendre à une très forte montée des tensions diplomatiques entre la Chine et ces trois pays certains évoquent un prix très cher à payer par Canberra qui va en tout cas que la Chine pourrait punir pour son alors oui les certains que vous mentionnez c'est peut-être la Chine parce qu'il y a eu comme toujours des éditoriaux enflammés de quotidiens nationalistes et d'États chinois menaçant directement l'Australie une citation que j'ai bien aimée c'était récemment il y avait des discussions à Canberra pour se doter d'un système de défense antimissile c'est une très bonne idée donc voilà le message est clair et de dire que les premiers à perdre leur vie inutilement en mer de Chine méridionale seront les soldats australiens donc le discours oui est complètement encore une fois pas dans la subtilité mais clairement dans la menace en revanche voilà là finalement c'est plus si on prend la métaphore du jeu d'échec c'est plus les États-Unis qui ont joué leur coup maintenant ce sera à la Chine et je ne suis pas sûr que les États-Unis aient très bien joué et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour quiconque dans la région tant la Chine que les Européens encore moins la France puisque nous tout le monde en a parlé c'est un camouflet diplomatique industriel c'est une trahison quand même de la part d'un allié et de plusieurs alliés mais l'effet que ça va avoir donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui je ne sais pas si j'ai raison absolument là-dessus mais en tout cas moi je serais plutôt inquiet puisque quand on voit cette affirmation donc on a beaucoup parlé de diplomatie mais il y a aussi au-delà de la diplomatie et du discours il y a aussi un pendant très militaire dans la politique extérieure de la Chine ces dernières années particulièrement depuis 2017 depuis le début du deuxième mandat du secrétaire général Xi Jinping et donc cette affirmation militaire c'est une affirmation au maire de Chine méridionale vous avez dû en entendre parler dans le détroit de Taïwan avec une pression militaire sur Taïwan de plus en plus forte un conflit avec l'Inde dont il n'y en avait pas eu depuis 45 ans de conflits meurtriers avec l'Inde il y en a eu un il y a un an l'été 2020 donc voilà il y a une montée en tension dans la zone de l'Asie de l'Est avec une coercition qui est à la fois militaire mais aussi économique de la part de Pékin en particulier vis-à-vis de l'Australie je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Australie a ressourné sa veste ou en tout cas changé complètement de stratégie en particulier de stratégie navale puisque passer d'un contrat de sous-marin conventionnel à un contrat de sous-marin nucléaire c'est le jour et la nuit c'est vraiment une remise une mise à jour totale de sa stratégie navale c'est que l'Australie doit se sentir d'une certaine manière menacée et doit se doter d'autres armements le fait est que l'Australie ne va pas obtenir ses sous-marins avant probablement 40 ans enfin avant au moins le premier pardon 2040 donc au moins une vingtaine d'années et ceux qui suivront pour avoir l'entièreté des 8 sous-marins prévus ce ne sera pas avant une trentaine voire une quarantaine d'années en attendant la Chine dispose actuellement d'une dizaine de sous-marins nucléaires dont la dernière génération elle en dispose de 8 qu'elle a construit en 15 ans et elle continue d'en construire et notamment elle développe actuellement la future génération donc je ne sais pas si voilà quand je parle de jeu d'échec c'était vraiment le meilleur coup à jouer dans le sens où les Etats-Unis viennent d'abaisser leurs jeux ils viennent de montrer que leur priorité numéro un de leur politique étrangère et de défense c'est la Chine c'est qu'il faut contrer la Chine et pour ce faire ils mettent en place des alliances quitte à laisser de côté certains alliés qui pourtant sont présents dans la zone comme la France qui est un pays de l'Indo-Pacifique alors que la situation donc c'est comme s'ils changeaient de manière performative grâce à leur discours ils changent les équilibres stratégiques dans la zone mais en réalité sur le terrain rien ne va changer d'ici une vingtaine d'années et donc finalement la Chine va avoir le temps de remettre à jour sa stratégie d'accélérer sa montée en puissance militaire et la production par exemple de sous-marins ou de capacités anti-sous-marines et c'est là que la montée des tensions dans une zone qui est déjà extrêmement tendue et une Chine qui est de moins en moins prédictible en termes de politique étrangère puisque qui aurait prévu en tout cas dans les spécialistes de la Chine et même d'ailleurs en Chine qui aurait prévu l'affirmation de puissance sur Hong Kong sur Taïwan sur l'Amérique mondiale sur l'Inde et même diplomatiquement sur l'Europe personne n'aurait pu anticiper la dégradation très significative des relations diplomatiques avec la France avec l'Allemagne avec la République Tchèque avec la Suède avec la Lituanie maintenant et donc voilà vu que la Chine est moins prédictible on peut craindre de ce qui peut se passer avec cette nouvelle alliance AUKUS Anachie Delroy oui non je voulais juste je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit et juste ajouter parce que là on penche du coup sur le côté hard power c'est intéressant aussi puisqu'on parlait des ramifications entre tous les éléments que vous aviez évoqués concernant le soft power chinois c'est intéressant aussi de voir à quel point le soft power et le hard power chinois sont complètement imbriqués et complètement liés c'est à dire que tout ce qui est évoqué là et notamment ce qui est en train de se passer en mer de Chine méridionale on a aussi le pendant soft power avec les nouvelles routes de la soie évidemment le fait que la Chine développe ces nouvelles routes de la soie développe certaines routes commerciales développe son influence sur les pays voisins ces fameux cercles d'influence tout ça rentre aussi dans une réflexion qui est une réflexion non pas de soft power mais qui est une réflexion où il y a des enjeux d'incitation des enjeux de coercition donc on bascule et c'est aussi la difficulté de penser le soft power chinois c'est que on est sur quelque chose d'hybride qui ils sont en train de réinventer cette terminologie c'est à dire que on n'est jamais vraiment sur quelque chose de purement doux on est rapidement on bascule rapidement vers vers une influence et non pas un rayonnement et en fait cette cette dichotomie entre l'influence et le rayonnement pour la Chine c'est compliqué donc la puissance d'influence ou la puissance de rayonnement elle est complètement liée et elle bascule sur des enjeux qui sont des enjeux directement de puissance traditionnelle de hard power traditionnelle militaire économique et autres donc voilà surtout que toutes les institutions sont liées à ce projet de route de la soie dont on peut rappeler qu'il a été lancé en 2013 je pense justement pour en revenir au soft power mais tout est imbriqué aux think tanks et aux universités chinoises qui sont chargées de créer en leur sein des départements dédiés à la promotion de ces routes Oui non mais c'est exactement ça c'est à dire qu'on voit cette imbrication entre toutes les strates finalement de la diplomatie publique des ambassadeurs qui soient officiels ou officieux de la Chine avec des intérêts qui sont à la fois des intérêts parce que rappelons que les nouvelles routes de la soie on a des intérêts commerciaux purs trouver des nouveaux marchés pour les entreprises chinoises on a également des intérêts économiques de la Chine produit plus qu'elle ne consomme sur certains notamment le béton ce genre de choses donc on a besoin d'écouler des surplus donc évidemment les nouvelles routes de la soie avec la création d'un réseau d'infrastructures gigantesque va permettre d'écouler ça donc c'est tout à fait intéressant d'un point de vue économique on a bien entendu des enjeux politiques des enjeux politiques régionaux par exemple le fait de développer l'ouest chinois parce que les nouvelles routes de la soie viennent après une politique la politique du go-ouest où on a fait en sorte de valoriser de dynamiser des provinces de l'ouest chinois non seulement pour les réintégrer on peut penser au Xinjiang bien sûr mais également du coup pour factuellement réduire les instabilités aux frontières on peut parler du Cachemire on peut parler des frontières de la Chine notamment occidentales on est quand même sur des pays qui on a l'Afghanistan notamment donc favoriser ou aider les pays limitrophes permet aussi de réduire l'instabilité aux frontières donc on a des enjeux de politique intérieure et de politique régionale on a évidemment des enjeux de politique internationale géopolitiquement l'influence de la Chine qui s'agrandit et qui se renforce avec ces nouvelles routes de la soie qui vont jusqu'en Amérique du Sud on n'est pas juste limité à l'Asie voilà c'est quelque chose de mondial ça permet aussi à la Chine de réduire l'influence de Taïwan on parlait de Taïwan mais n'oublions pas que pour les partenaires et on en a de plus en plus de partenaires de la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie l'indépendance c'est que on va reconnaître la République populaire de Chine et donc on ne va plus avoir de relations diplomatiques avec la République de Chine donc Taïwan et donc on a vu ces dernières années la représentation de Taïwan et les liens diplomatiques de Taïwan fondent comme neige au soleil et aujourd'hui on a plus de 14 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan donc on voit que tout cela et cette imbrication elle est essentielle et évidemment on a aussi des enjeux liés au soft power et tout est imbriqué et quand on parlait des enjeux d'armement et on parlait aussi du spatial c'est la même chose c'est-à-dire que le spatial permet aussi le développement de l'armement parce que la technologie spatiale est très liée avec la technologie de l'armement donc le militaire et le civil est totalement imbriqué et en même temps le hard et le soft power sont aussi totalement imbriqués puisque les enjeux de course vers le ciel course vers les étoiles c'est un enjeu de soft power et en même temps il y a des implications en termes de hard power donc Marc-Juliane il n'y en a pas encore parlé de la pénétration par la Chine des institutions internationales on pense à l'ONU on pense à l'OMS on pense à beaucoup de ces institutions et en particulier sur un domaine qu'on n'a pas beaucoup évoqué mais les droits de l'homme oui donc infiltration c'est peut-être un mot fort puisque la Chine est membre de l'ONU du conseil de sécurité de l'ONU elle est membre de l'OMC depuis 2001 en revanche c'est dans la stratégie qu'a la Chine d'influence et on peut peut-être pas lui en vouloir mais d'être beaucoup plus présente et de peser sur ces institutions internationales donc il faut avoir en tête que la Chine aujourd'hui contrôle dans le sens où c'est un Chinois qui est à la tête d'un tiers des institutions onusiennes donc à peu près 5 sur 15 et donc des industries pardon des institutions qui peuvent être importantes comme par exemple l'aviation civile ou les questions agricoles donc ça c'est quelque chose d'important la Chine a la question par contre de comment les méthodes comment elle s'y prend pour prendre le contrôle de ces organisations là peut poser problème la fois demander à des diplomates français mais puisque par exemple sur la j'oublie ce nom l'organisation mondiale de l'agriculture la FAO merci sur la FAO par exemple il y avait un candidat français et qu'en fait chaque pays membre doit voter pour le candidat qu'il préfère et qu'il y a eu des opérations de la part de la Chine extrêmement coercitives à la fois à l'égard de la France mais aussi à l'égard d'autres pays pour obtenir leur vote et donc là là dessus la Chine ne laisse pas de cadeau mais quelque part finalement c'est une vision très réaliste des relations internationales où tout est basé sur le rapport de force donc ce qui est paradoxal peut-être avec le discours officiel de dire que la Chine a eu exclusivement une puissance pacifique qui ne cherche absolument pas à influencer ou tout autre en réalité ça reste une puissance vraiment qui a compris la théorie des relations internationales réalistes de dire que tout est basé sur le rapport de force et le rapport de puissance c'est qu'il faut être plus puissant que l'autre pour obtenir l'influence dans ces organisations-là Juste que bien sûr et on en revient à elle c'est les routes de la soie quand on voit la diplomatie chinoise inciter fortement un nombre de plus en plus important d'États à signer des accords cadres sur son projet de nouvelle route de la soie la question qui se pose finalement c'est est-ce que ce n'est pas dans une certaine mesure éventuellement contre-productif pour la Chine ? Contre-productif dans quel sens ? C'est-à-dire que les routes de la soie peuvent poser des tas de soucis et d'ailleurs on l'a vu alors on a parlé de piège de la dette notamment on revient un peu sur cette terminologie-là mais on peut aussi on peut quand même évoquer la diplomatie en tout cas de la dette avec un rapport qui a été publié ces derniers mois justement sur de chercheurs américains et allemands qui ont réussi à avoir ces fameux contrats ces fameux contrats de partenariats et d'investissements chinois dans différents pays partenaires dans le cadre des nouvelles routes de la soie où on a des clauses très inhabituelles pour ce genre de contrat notamment des clauses de secret déjà d'autres types de clauses et puis également des clauses qui jouent sur des enjeux de politique intérieure c'est-à-dire le fait de faire en sorte que si jamais il y a un changement majeur à la tête de l'État ou d'un point de vue juridique au sein de l'État débiteur la Chine pouvait retirer son prêt ou demander un remboursement anticipé en cas de rupture des relations diplomatiques etc. donc il y a des tas de choses qui se mettent qui ne sont pas forcément très normales ou en tout cas on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de clauses dans ce genre de contrat-là où on voit à nouveau qu'on n'est là pas que face à des enjeux purement commerciaux et économiques qu'évidemment on a des enjeux diplomatiques derrière et c'est pour ça que je parlais de Taïwan qui est quand même un gros enjeu diplomatique extrêmement important donc oui les nouvelles routes de la soie je pense qu'elles cristallisent un peu aujourd'hui à la fois la puissance chinoise et en même temps les critiques qui peuvent être faites de cette puissance-là de cette volonté hégémonique que certains peuvent voir dans ce modèle des nouvelles routes de la soie avec bien sûr il y a eu des choses très médiatiques par rapport au Sri Lanka par rapport à un port qui a été qui est passé sous bail chinois pour 99 ans parce qu'il y a eu un défaut de remboursement du prêt donc on a des choses qui du coup évidemment sont tout de suite mis sur le devant de la scène pour montrer cette possible violence de ces nouvelles routes de la soie et de cette diplomatie-là donc par contre contre-productif à part justement ces ces élans médiatiques-là je ne pense pas fondamentalement c'est-à-dire que fondamentalement c'est quand même tentaculaire ce projet c'est quand même un projet qui est d'ailleurs greffé de manière officieuse sur la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures donc d'un point qui a quand même des ramifications financières très fortes très importantes et qui intègre un nombre croissant de pays et des pays qui initialement étaient plutôt très frileux pour intégrer la BAI la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures finalement y vont pareil pour les nouvelles routes de la soie donc je ne suis pas sûre que ce soit j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une nouvelle donne géopolitique qui est en train de mettre en place la Chine qui la sert fondamentalement alors bien sûr avec toutes les nuances qu'on peut apporter mais voilà nouvelle donne géopolitique de la Chine Marc-Julien ce sera peut-être la conclusion de ce premier tour de table sur toutes ces questions que la salle et le public aura peut-être envie d'approfondir oui pour poursuivre sur les nouvelles routes de la soie contre-productif non je ne pense pas ça peut au mieux être un échec au pire pardon au mieux excusez-moi un succès au pire un échec mais contre-productif je ne pense pas en revanche voilà est-ce que la question que je poserais c'est justement est-ce qu'aujourd'hui en 2021 est-ce que c'est un succès ou un échec je pense que c'est difficile de répondre justement alors sur certains cas oui sur d'autres non le fait est que depuis 2017 d'ailleurs en fait on parle de presque de plus en plus des nouvelles routes de la soie parce que c'est un sujet qui est de mieux en mieux connu mais en réalité on va peut-être s'apercevoir que déjà depuis 2017 le nombre de prêts chinois à l'étranger notamment le long des routes de la soie et baisse drastiquement depuis 2017 les prêts les investissements chinois à l'étranger et que certains pays qui ont contracté des prêts en 2013 et qui doivent les rembourser aujourd'hui sont en difficulté et c'est là où on voit des renégociations de dettes donc secrètes avec des pour le cas du Sri Lanka des concessions faites à la Chine de territoire et ça c'est plutôt épouvantable pour d'autres pays et c'est pour ça que d'autres commencent à prendre en distance comme la Thaïlande comme des pays européens et même on a beaucoup parlé en Europe de la Grèce du Portugal de l'Italie l'Italie qui avait signé un accord avec la Chine sur les hautes nouvelles routes de la soie aujourd'hui on voit plutôt une tendance moi je l'interprète comme ça plutôt une tendance de recul sur les nouvelles routes de la soie en tout cas en Europe plutôt que de succès fou et finalement c'est superbe les nouvelles routes de la soie et on va tous obtenir des prêts faramineux chinois voilà et peut-être en dernier commentaire il y avait peut-être une question que vous avez évoquée dans votre introduction et qu'on n'a pas qui je pense finalement est assez centrale c'est plutôt la question de la politique intérieure justement pourquoi est-ce qu'il y a cette nouvelle diplomatie cette nouvelle donne diplomatique ce nouveau discours on a dit tout à l'heure que c'était très difficile à lire on peut au moins formuler peut-être des hypothèses et l'une des hypothèses ce serait justement est-ce que ce discours diplomatique qui je pense par exemple si on parle des loups guerriers est contre-productif pour les intérêts de la Chine puisque les sondages le montrent dans la plus grande partie des pays de l'OCDE par exemple que l'image de la Chine s'est très fortement dégradée et de manière historique y compris en France depuis 2020 et donc depuis que la Chine a vraiment affirmé son discours et qu'elle s'adresse de manière très véhémente y compris à des gouvernements à des médias à des chercheurs donc moi je considérais que en tout cas dans un certain nombre de pays européens c'est une diplomatie qui est plutôt contre-productive si on imagine que l'intérêt de la Chine c'est de soigner son image donc c'est de faire du soft power moi je pense que le soft power chinois en Europe est de l'histoire ancienne je ne pense pas du tout je pense que ce n'est plus une priorité pour la Chine en revanche pourquoi est-ce qu'elle fait ça c'est probablement pour renforcer le nationalisme en Chine c'est pour ça qu'on voit aussi toute une montée en puissance de l'idéologie de centralisation du parti et de montrer à la population et aux membres du parti communiste que la Chine est désormais puissante qu'elle n'a peur de personne et c'est ce qu'ont dit certains diplomates notamment les diplomates en chef chinois aux diplomates en chef américains lors d'un sommet en mars le premier sommet de l'administration Biden les Etats-Unis ne sont plus qualifiés pour donner des leçons à la Chine donc c'est vraiment une volonté de montrer que la Chine et les Etats-Unis aujourd'hui sont sur un pied d'égalité en matière de puissance je ne pense pas que ce soit vrai dans les faits en termes économiques en termes sociaux en termes militaires mais je pense que c'est aussi une manière de galvaniser l'opinion publique interne de montrer une Chine puissante et notamment à l'horizon 2022 du 20ème congrès du Parti communiste qui verra normalement Xi Jinping intronisé comme le chef providentiel du Parti communiste et je rajoute du coup juste pour aller totalement dans ce sens là en janvier 2021 Xi Jinping qui disait que quelles que soient les épreuves que la Chine devrait affronter la Chine était invincible il a quand même utilisé ce terme ce qui est quand même qui va totalement dans le sens de ce que vous évoquez Merci à tous les deux pour vraiment ce tour de table je crois des grands sujets des grandes thématiques liées à ce soft power chinois dont on a bien compris à vous entendre qu'il y avait des connexions évidentes avec le hard power je propose maintenant de poursuivre avec des questions que vous avez sûrement soit pour approfondir un sujet soit quelque chose dont on n'aurait pas parlé et je vous propose de lever la main de façon à ce que Sébastien puisse vous rejoindre et vous tendre un micro et je pense que peut-être on peut prendre deux trois questions d'affilée de façon à gagner du temps et ça permet à chacun de voir un petit peu le panorama de vos interrogations merci de lever la main et peut-être de vous présenter lever la main voire vous lever et de vous présenter on a beaucoup de mal en fait à vous voir d'ici parce qu'on a des projecteurs et la salle d'ici nous est très sombre alors déjà bonjour alors j'avais une petite question à propos de justement de Hocus c'est la première fois donc qu'un pays qui possède une technologie nucléaire a justement justement donné donner cette technologie à un pays qui n'en possédait pas est-ce qu'il y a un risque que la Chine décide justement de faire de même et de se servir de ce prétexte pour vendre par exemple des sous-marins nucléaires à d'autres pays comme le Pakistan ou la Corée du Nord ou l'Iran ou d'autres pays merci pour cette première question oui bonsoir Emeric bibliothécaire ici à la BPI moi j'aurais une question qui a été posée à l'ambassadeur de Chine la semaine dernière sur la chaîne d'information qui s'appelle Thinkerview où l'ambassadeur de Chine en France a donné une longue interview de 3h30 et dans laquelle il définissait le communisme comme une alternative au modèle américain et comme la prospérité pour un peuple au niveau régional et comme une communauté de destin au niveau mondial et la question que je vous poserai ce serait la même qu'est-ce que le communisme selon vous qui êtes chercheur qu'est-ce que le communisme tel qu'il est envisagé et appliqué par le PCC contemporain Alors qui souhaite commencer ou alors on prend une 3ème question j'ai l'impression qu'on va déjà avoir pour ces 2 questions pas suffisamment de temps pour répondre On prend une 3ème quand même ? Une 3ème volontiers merci Sébastien Merci Bonsoir Je suis étudiante en diplomatie et je voulais revenir par rapport à Taïwan vous avez dit que sa diplomatie tombe un peu comme neige au soleil mais je trouvais que la diplomatie taïwanaise elle était quand même présente aujourd'hui on a vu une représentation taïwanaise à l'institut de Biden ou encore la Lituanie où il y a une résolution au Sénat qui a été votée pour inclure Taïwan dans les organisations internationales donc je voulais un peu savoir votre avis là-dessus et savoir si la Chine se laisse un peu surprendre par une diplomatie taïwanaise qui travaille à sa reconnaissance et qui voilà merci beaucoup Merci alors pour ces 3 questions donc je les rappelle AUKUS est-ce qu'il y a un risque que la Chine vende des sous-marins au Pakistan notamment ou à la Corée du Nord le communisme qu'est-ce que le communisme pour le parti communiste chinois aujourd'hui et Taïwan diplomatie taïwanaise assez présente finalement est-ce que c'est une surprise pour la Chine Marie-Julienne Je commence donc sur le AUKUS alors oui il y a un risque que la Chine vende des sous-marins nucléaires le risque en fait il est dans les deux sens c'est pour ça que je dis que les Etats-Unis ont joué de manière quand même très risquée ils ont ouvert une boîte de Pandore qui est comme vous l'avez rappelé le transfert de technologies nucléaires en l'espèce de sous-marins à propulsion nucléaire donc ce ne sont pas des armes nucléaires pour que tout le monde soit bien d'accord la Corée du Sud est d'ores et déjà très intéressée même des officiers de l'armée coréenne ont déjà appelé à ce que la Corée développe son propre programme l'Inde qui est elle une puissance nucléaire en termes d'armement nucléaire a déjà loué des sous-marins à la Russie elle pourrait se doter de son propre programme et alors ce ne serait pas la Chine évidemment qui les exporterait mais côté chinois il y a évidemment le Pakistan puisque la Chine vend d'ores et déjà des sous-marins donc dit conventionnel au Pakistan si le Pakistan dans les années à venir souhaitait s'en doter c'est quelque chose qui maintenant est quelque chose d'envisageable et la Corée du Nord a priori théoriquement oui maintenant la question qui se pose c'est est-ce que la Chine a envie d'exporter ces technologies que ce soit à la Corée du Nord ou au Pakistan puisque déjà elle a des besoins internes des besoins nationaux qui sont extrêmement importants et que côté Corée du Nord elle peut aussi s'inquiéter de l'utilisation qui en serait faite d'un autre côté ce serait aussi il faut imaginer que la Corée du Nord ne pourrait pas se servir du jour au lendemain d'un arsenal de sous-marins nucléaires et donc il y aurait une aide chinoise très importante voilà pour cette première question est-ce que je passe donc à la suivante sur la question du communisme et je vous laisserai réagir ensuite sur le sur ce point là oui c'est une question c'est une question sans fin de qu'est-ce que le communisme est-ce que la Chine est toujours un pays communiste je vous renvoie à notre collègue Alice Sekhman qui en fait a organisé ce cycle de conférences qui a écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle Rouge Vif où justement elle se prononce sur ce débat là sur est-ce que la Chine est toujours communiste bon moi je vais vous donner ma réponse c'est que la Chine continue la République populaire de Chine continue de vivre dans un folklore communiste dans une bureaucratie communiste une bureaucratie enfin communiste je ne sais pas s'il y a une bureaucratie communiste mais en tout cas une bureaucratie d'inspiration soviétique d'un point de vue économique beaucoup diront mais non la Chine c'est un régime capitaliste comme les Etats-Unis bon en réalité c'est quand même un capitalisme d'Etat on dit que c'est un capitalisme d'Etat dans le temps c'est une économie qui est entièrement centralisée et aujourd'hui on en a des preuves resplendissantes il y a déjà les entreprises d'Etat contrôlées par l'Etat qui sont un énorme pan de l'économie chinoise et puis il y a des entreprises privées mais qui on le voit dès qu'elles sortent de la ligne du parti dès qu'elles commencent à concurrencer en termes financiers ou en termes d'influence politique ou de gestion des données puisqu'en fait là je parle des industries du numérique aujourd'hui qui disposent d'un pouvoir extrêmement fort en gérant ces données instantanément le parti va les remettre sous sa chape voilà je vous laisse ajouter oui oui je rejoins Marc-Julienne tout à fait effectivement on voit les fameux trois grosses entreprises Baidu Alibaba Tencent les trois grosses entreprises du numérique qui sont régulièrement remises sur le droit chemin on peut penser évidemment à Alibaba et à ce qui a pu se passer ces derniers mois autour de Jack Ma c'est quand même on voit ici l'importance du parti communiste et de filet droit il y a quand même quelque chose d'important et puis ne pas oublier aussi ce qui avait été formulé c'est-à-dire la fameuse dictature démocratique du peuple on est quand même là face à une terminologie qui est tout à fait étonnante mais qui est le fondateur dans la manière dont se pense le parti communiste chinois c'est-à-dire que le parti doit être fort pour servir l'intérêt supérieur de la nation et donc on est à nouveau du coup face à des entreprises d'état face à une économie qui est effectivement malgré tout très centralisée face à une bureaucratie qui est très forte face à un pouvoir qui est très autoritaire et qui l'est d'autant plus depuis l'arrivée au pouvoir en 2012 puis 2013 de Xi Jinping et cet autoritarisme et cette réaffirmation aussi du pouvoir du parti communiste je pense qu'effectivement c'est ce communisme de marché peut-être mais en tout cas ouvert à l'économie de marché mais qui est tellement centralisé où le parti a tellement de poids je pense que l'exemple le plus flagrant finalement depuis Mao c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a ce réinvestissement du parti et du pouvoir du parti qui est tellement fort et qui est tellement présent dans toutes les strates de la société et de l'économie chinoise et bon on parlait de la culture typiquement dans la culture c'est très impressionnant à quel point tout est même les entreprises privées sont totalement liées aux entreprises d'État et il y a des phénomènes d'aller-retour qui sont très forts donc penser la Chine uniquement comme une économie de marché où on a un petit lissage rouge derrière je pense que c'est se tromper sur ce qu'est la Chine Marc-Julienne après ça peut-être ce retour à l'ère Mao moi je le trouve assez intéressante et que peut-être je vous demanderais de développer Marc-Julienne oui j'allais aussi dans ce sens je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout sous-estimer la reprise en main idéologique le renforcement de l'idéologie actuellement à l'oeuvre en Chine donc Xi Jinping est au pouvoir depuis 2012-2013 mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques années mais qui s'accélère très fortement depuis quelques semaines en matière d'idéologie de centralisation de l'idéologie et il y a effectivement un petit arrière-goût de maoïsme là-dedans d'ailleurs c'est quelque chose qui est explicite dans le sens où Xi Jinping ne se cache pas de reprendre énormément de slogans énormément de formules d'hériter directement de Mao Zedong donc c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer parce que c'est quelque chose d'important et on n'en voit pas encore la fin on ne sait pas jusqu'où ça va aller en matière de reprise idéologique et finalement aussi quelque chose qu'il faudrait ajouter par rapport à une vision peut-être théorique du communiste dans la Chine aujourd'hui dans la Chine contemporaine et qu'il n'y avait pas sous Mao c'est que sous Mao c'était presque un communiste peut-être qui se voulait chimiquement pur c'est-à-dire Mao a détruit totalement l'histoire de la Chine l'héritage les religions la culture chinoise alors que Xi Jinping ce n'est pas lui qui a commencé mais remet tout à fait l'histoire millénaire de la Chine au goût du jour donc il y a vraiment en fait c'est un communisme nationaliste ce qui est normalement en fait le communisme c'est justement l'international c'est la réunion des peuples l'égalité totale alors qu'en Chine actuellement il y a vraiment la civilisation chinoise qui est remise au cœur du parti que le parti doit servir et ça c'est quelque chose de nouveau même dans la vision théorique d'un communisme qui est normalement l'inverse du nationalisme et du coup c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a vu également sous Hu Jintao et notamment on parlait des Jeux Olympiques c'est très intéressant de reprendre la cérémonie de lancement des JO qui à ce titre montre assez explicitement la manière dont le communisme le nouveau communisme chinois se pense et se développe donc je vous invite à le revoir ça dure 45 minutes c'est disponible sur Youtube ça a été en plus orchestré par Zhang Yimou donc grand réalisateur chinois et c'est assez intéressant parce que en fait en quelques minutes il retrace les millénaires d'histoire chinoise et ce qui est intéressant c'est de voir quelles étapes de l'histoire chinoise sont mises en scène et l'époque socialiste n'intervient pas le poste l'époque post-impériale non plus l'époque par contre l'époque de la Chine des trois royaumes de la réunification de la Chine de cette vision holiste de la Chine là est totalement réinvestie là où elle avait été complètement mise au banc dans l'ère maoïste et donc on a vraiment cette nouvelle et c'est ce qu'on voit aussi quand on parlait de cinéma c'est-à-dire que c'est cette Chine-là qui est mise en avant par la Chine aujourd'hui c'est cette Chine-là qui fait vendre et c'est surtout cette Chine-là qu'on veut vendre et donc c'est intéressant de voir la manière dont on réinvestit une histoire qu'on réécrit aussi une histoire qui avait été mise au banc et tue et peut-être un élément juste un chiffre mais qui éclaire aussi le Parti communiste chinois c'est aujourd'hui 80 millions je parle sous votre contrôle voire davantage 92 millions de personnes c'est gigantesque sur 1,4 milliard donc c'est absolument énorme c'est beaucoup plus que la population française mais à l'échelle de la Chine ça montre aussi que toute la Chine n'est pas membre du Parti communiste comme on pourrait le penser mais donc finalement c'est une Chine impériale c'est un communisme impérial qui se dessine Alors la question de Taïwan la diplomatie taïwanaise bien présente une surprise un étonnement pour la Chine Alors la diplomatie taïwanaise c'est vrai que on est là face à un trublion pour la Chine c'est mais après ça se comprend c'est-à-dire que les exemples que vous avez évoqués sont assez évidents c'est-à-dire que le fait que ce soit les Etats-Unis qui aujourd'hui serrent le plus la main des Taïwanais se comprend dans le contexte que Marc-Julien a évoqué de cette guerre qui n'est pas que commerciale qui est quand même aussi diplomatique et dans cet affrontement et dans ce retour un peu de ces deux puissances face à face et tête contre tête on l'a vu avec Trump avant Joe Biden ce retour en grâce de Tsai cette diplomatie qui se recrée même si à nouveau rappelons que les Etats-Unis reconnaissent la République populaire de Chine et non pas la République de Chine donc c'est on est là face à des enjeux à nouveau qui sont des enjeux géopolitiques très évidents là où je disais en fait je ne parlais pas forcément de l'influence de Taïwan mais de la représentation diplomatique de Taïwan et là pour le coup la représentation diplomatique elles font à mesure que les nouvelles routes de la soie se développent et que la Chine prend de l'ampleur sur la scène internationale après sur l'avenir et moi ça c'est un grand questionnement que j'ai et peut-être que Marc-Julienne pourra apporter des éléments sur l'avenir des relations sino-taïwanaises on est quand même face à un discours de plus en plus belliqueux de la part de Pékin on est quand même sur une en tout cas dans le discours à nouveau sur quelque chose qui est quand même de l'ordre de la confrontation imminente on est aussi sur pas que dans le discours en termes d'armement on peut reprendre les si on fait une cartographie de 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 cette partie de la mer de Chine on est quand même face à une flotte chinoise qui est de plus en plus importante et qui est qui est qui est menaçante pour autant le statu quo est toujours présent pour autant même les indépendantistes taïwanais sont pas en train de remettre en cause le statu quo parce qu'ils savent très bien que ça risquerait de 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 faire flamber les relations et du coup de créer un affrontement direct moi je suis un peu comme pour Hong Kong en fait j'ai l'impression d'être une d'être plus spectatrice que j'ai du mal à vraiment avoir cette vision prospective pour les relations sino-taïwanaises parce que j'ai peur d'être comme avec la vision que j'avais des relations sino-hongkongaises d'être dans le faux parce que ils sont pas là où on les attend et voilà je sais pas vous l'image que vous en avez oui je suis effectivement sur le fait que la représentation diplomatique le réseau diplomatique de Taïwan comme vous l'avez rappelé se réduit comme votre chagrin mais vous l'avez dit ça ne veut pas dire que l'influence de Taïwan se réduit et au contraire en fait depuis 2020 c'est l'inverse qui se passe puisque son finalement son réseau diplomatique s'étend son influence s'étend et même en Europe actuellement il y a eu des soutiens de Taïwan en fait qui sont des relations assez traditionnelles mais qui en fait en raison de l'opposition extrêmement virulente et extrêmement médiatique de la Chine poussent les Etats européens et les Etats-Unis à se positionner sur Taïwan c'est-à-dire que Taïwan en fait c'est presque un non-sujet dans le sens où à part le Vatican tous les pays européens ne reconnaissent une seule Chine et la République populaire de Chine mais entretiennent des liens avec Taïwan donc ils ont des représentants Taïwan des représentants en France la France a des représentants en Taïwan comme l'immense majorité des pays européens et c'est quelque chose qui est traditionnel régulier il y a régulièrement des délégations du Parlement français qui seront à Taïwan et vice-versa c'est quelque chose qui n'a jamais posé problème mais aujourd'hui vu que la position de la Chine se raffermie énormément se dircit énormément ça pousse les Etats à prendre position et prendre position jusqu'à preuve du contraire là ce n'est pas dans le sens de l'abandon de Taïwan donc le dernier cas en date mais on pourrait citer la France la Suède la République tchèque le dernier exemple c'est la Lituanie qui a vraiment affirmé son soutien à Taïwan de manière très très forte en ouvrant un bureau de représentation commerciale là-bas et un bureau de représentation de Taïwan en Lituanie et il y a même eu un rappel d'ambassadeurs récemment donc c'est une crise d'ailleurs on note que ce n'est pas l'Allemagne ou la France qui sont les plus véhéments sur ce sujet mais c'est la Lituanie donc je poursuis aussi dans le sens où Taïwan est véritablement un contre-exemple extrêmement gênant pour la République populaire de Chine c'est-à-dire que c'est une puissance technologique sur des domaines sur lesquels la Chine n'est pas je pense aux semi-conducteurs c'est un modèle de réussite de gestion de la pandémie comme la Chine ne l'est pas je rappelle que Taïwan a pris des mesures contre l'épidémie dès le 1er janvier 2020 quand la République populaire de Chine en a prise le 23 janvier 2020 donc c'est ce qui explique d'ailleurs le succès phénoménal de Taïwan dans la gestion de crise avec je n'ai plus les chiffres tout à fait à jour mais je crois qu'il y a eu 400 cas en tout et une dizaine de décès depuis maintenant plus d'un an et demi donc sur le plan et en rappelant quand même que c'est une démocratie une démocratie extrêmement efficiente notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies de manière sereine la gestion des crises sanitaires et donc en fait c'est exactement tout ce que la Chine ne voudrait pas que l'on voit d'une puissance asiatique qui soit démocratique puisque le discours officiel de la Chine et c'est ce que dit monsieur l'ambassadeur de Chine en France c'est que la démocratie est un modèle européen mais qui ne s'applique pas à tous les pays et le problème c'est que Taïwan est revendiqué comme une province chinoise mais une province chinoise qui fonctionne avec un gouvernement démocratique de manière extrêmement fluide et efficace Nachi Desroy vous souhaitez rajouter quelque chose ou pas à d'autres questions ? Non, je souscris tout à fait et effectivement je pense que d'ailleurs la fin de ce que vient de dire Marc-Julienne a été aussi le souci par rapport à Hong Kong c'est-à-dire qu'effectivement on ne pouvait pas avoir à la fois une province dissidente avec ce statu quo qui est en fait du coup un État indépendant mais qui ne l'est pas sur le papier mais qui l'est de fait et en plus une région administrative spéciale qui est Hong Kong qui marche sur un modèle initialement semi-démocratique malgré tout puisqu'il y a quand même des élections même si on pourrait rediscuter du système électoral hongkongais il y a des élections que les décisions internes à Hong Kong se prenaient de manière plutôt démocratique qu'il y a la liberté de la presse qu'il y a la liberté d'expression ça commence à faire un peu beaucoup pour la Chine et notamment pour la Chine de Xi Jinping donc on peut aussi lire ce qui s'est passé à Hong Kong à l'aune de aussi à l'aune de cette influence taïwanaise on a là un déséquilibre et d'ailleurs Taïwan qui a reçu beaucoup de dissidents et de personnes fuient Hong Kong et qui a ouvert ses portes à nouveau c'est quand même pour le gouvernement chinois c'est un camouflet qui est assez violent en tout cas l'évidence on peut escompter que Taïwan et la région autour soit un point focus de l'attention internationale ces prochaines années d'ailleurs je sais quelque chose sur la dimension militaire justement que je n'ai pas couverte en tant que zone extrêmement chrysogène de la région vous avez parlé du statu quo finalement il est quand même un peu remis en question en particulier de la part de la République populaire de Chine puisqu'il y avait une sorte d'accord tacite entre les deux rives du détroit de Taïwan sur une sorte d'une ligne médiane en fait au milieu où en gros il n'y a pas d'activité militaire de l'un de l'autre côté de la ligne ça c'est un c'est quand je dis qu'il y a eu un changement de discours et d'actes c'est quelque chose qui se vérifie dans le détroit de Taïwan puisque depuis septembre 2020 depuis depuis de manière quasi quotidienne l'armée de l'air ou les aéronaves de la marine chinoise pénètrent dans l'espace de défense et d'identification aérienne de Taïwan de manière quasi quotidienne et donc ils franchissent cette ligne médiane donc cette ligne de statu quo et le fait de le faire de manière quotidienne alors parfois avec un avion deux avions parfois c'est 28 avions dans la même journée certains avions vont jusqu'au sud-est de l'île donc quasiment jusque dans l'océan pacifique et pour montrer en fait qu'ils sont capables et qu'ils n'ont pas peur et donc c'est de facto une remise en cause de ce statu quo et une remise en cause qui va crescendo c'est-à-dire comme je disais au début c'est un avion maintenant c'est beaucoup plus et ça s'accélère donc c'est là où il y a vraiment de quoi s'inquiéter je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise de cœur ce soir avec AUKUS avec Taïwan avec tout ça mais cela dit je trouve qu'il y a vraiment matière à préoccupation avec des crises qui s'intensifient de plus en plus et une militarisation de ces crises qui s'intensifient et quand je parle de militarisation il faut aussi rappeler que les gardes-côtes chinois qui sont habituellement les gardes-côtes des coques blanches donc des institutions civiles ont été militarisés en Chine par une loi et ont été placés sous la tutelle de l'armée de la commission militaire centrale et donc aujourd'hui les gardes-côtes chinois sont finalement toujours en coque blanche mais sont sous tutelle immédiate de l'armée Merci Est-ce qu'il y a d'autres questions alors effectivement celle qui m'était venue avant que vous parliez des pêcheurs taïwanais c'est la ligne rouge la question de la ligne rouge où se situe-t-elle par rapport à Taïwan quand on voit ces éléments de provocation ici ou là mais qui sont plutôt tendance à se répéter et devenir quelque chose de quasiment quotidien ou en tout cas très régulier Est-ce que d'autres questions que vous souhaiteriez poser ? Merci Allô ? Oui ça marche Donc Mathilde moi je suis franco-australienne donc depuis une semaine je suis sympa et traître Si je fais cette précision c'est qu'en Australie en fait il y a un très 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 fort sentiment anti-chinois et à la question en fait que Marie-France Châton vous posait sur est-ce que la diplomatie est animée par un fort sentiment anti-occidental j'imagine que vous avez eu la chance d'aller en Chine enfin je vous l'espère qu'est-ce qu'il en est en fait de la population chinoise est-ce qu'elle aussi elle est animée par ce même sentiment vraiment anti-occidental que en fait moi j'ai retrouvé en Australie vraiment anti-chinois mais à toutes les strates de la société Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui je peux Alors Ah Oui c'est une question peut-être un peu provocatrice est-ce que le fait que la France se soit fait shipper le contrat des sous-marins par les Etats-Unis est-ce que quelque part ça ne serait pas une bonne nouvelle pour la France en ce sens que la France et quelque part l'Union Européenne ne serait pas amenée en fait du coup être quelque part un peu vassalisée par les Etats-Unis dans le conflit entre les Etats-Unis et la Chine Moi je veux bien commencer par la première question et du coup je laisserai Marie-Julienne aussi plutôt sur la deuxième où j'ai moins de billes Sur la première en fait alors il y a une difficulté dans votre question c'est déjà que la population chinoise n'est pas un bloc monolithe alors on peut alors je ne sais pas est-ce qu'on peut parler des enjeux médiatiques quel est le discours médiatique des médias chinois sur l'Occident mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que clairement on a quelque chose qui est de l'ordre du patriotisme et du nationalisme qui est très fort et qui est très exacerbé au sein de la population chinoise et surtout qui est exacerbé par les discours actuels de Xi Jinping du PCC et par cette reprise en main et aussi par cette valorisation par cette toute puissance chinoise par cette invincibilité pour reprendre les termes de Xi chinoise qui est quand on le disait tout à l'heure c'est aussi et peut-être surtout fait pour l'intérieur pour la population chinoise donc à ce titre là cette valorisation cette exacerbation de ce patriotisme va aussi avec un sentiment qui peut être notamment anti-américain quand on est face au conflit sino-américain on suit ça évidemment pour une partie de la population chinoise après il ne faut pas non plus oublier qu'en Chine on a aussi des discours dissidents on a de plus en plus de une montée ça on n'en a pas parlé mais une montée de certaines protestations sociales on a aussi via internet alors malgré la grande muraille numérique malgré tout il y a des biais de contournement de la population où il y a des stratégies qui sont à la fois de l'ordre de la métaphore sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de la censure qui s'opère sur certains termes sur certains sujets qui ne doivent pas être évoqués et donc on a des stratégies de contournement de la part des internautes dans un des fois de manière assez cocasse mais du coup qui est en fait hautement politique et on a au-delà des stratégies de contournement aussi des prises d'opposition frontales de certains sur des manifestations contre certains sujets contre certaines censures donc c'est pour ça que la réponse n'est pas si frontale je pense que il faut faire attention à ne pas penser le peuple chinois comme un bloc monolithique pour autant effectivement si on reprend les médias en tout cas les médias chinois cet affrontement il est il est pleinement il est pleinement réinvesti et du coup une montée du alors je dirais pas racisme je dirais plutôt d'un d'une sorte de rejet vis-à-vis des codes de certains codes occidentaux de certaines des médias occidentaux qui sont pris avec énormément de défiance quand on parlait de cette stratégie de soft power qui est quand même de s'adresser directement au peuple au pluriel sans passer par le biais des médias occidentaux qui donnent de fausses informations sur la Chine ça c'est un discours qui est extrêmement investi de la part des autorités chinoises et qui est aussi pris en charge par une certaine partie de la population chinoise donc voilà je répondrai de cette manière là à cette question sans mettre de côté le fait qu'effectivement en Australie on a un très fort sentiment anti-chinois qu'on retrouve aussi dans les médias australiens et qui est aussi complètement pris en charge par la Chine dans le sens où ces derniers mois la Chine a demandé à ses étudiants de ne plus aller en Australie pour faire leurs études à demander à ses touristes parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois en Australie de ne plus aller en Australie pour leurs vacances pour faire du tourisme donc non seulement cette opposition est intégrée mais le gouvernement ne reste pas insensible et ne reste pas neutre face à ce que vous pouvez évoquer c'est pris en compte et c'est pris en charge et c'est très mal vécu par les chinois aussi ce genre de sentiment n'oublions pas aussi que pendant le passage de la flamme olympique en 2008 et les manifestations qui ont émaillé le passage de la flamme olympique ça a été très mal vécu de la part des chinois enfin de certains chinois en tout cas du gouvernement chinois et que le soft power et certaines stratégies qui ont été mises en place pour renforcer l'influence de la Chine dans le monde ont aussi été en prenant en compte toutes ces manifestations et tout ce sentiment anti-chinois qui se manifestait ou en tout cas il le prenait comme tel c'était plus des manifestations pro-tibétaines qu'anti-chinoises mais en tout cas le gouvernement a aussi investi une politique face à ça donc voilà ils ne sont pas non plus dans leur tour d'ivoire à ce sujet là La Chine n'est jamais sans réaction Exactement Marc-Julienne Alors sur ce point pour venir au cas australien j'espère mais tout en dit que j'espère c'est que j'ai craint un peu que l'Australie en fait soit un signal avant-gardiste pour nous en Europe dans le sens où ce sentiment anti-chinois que je voudrais d'ailleurs nuancer est-ce que c'est un sentiment anti-chinois véritablement et ce serait très malheureux ou est-ce que c'est un sentiment anti-parti communiste chinois où là c'est tout à fait différent on peut être contre l'administration Trump et pas être anti-américain pour autant par exemple et donc il faut vous êtes peut-être au courant de ces choses-là mais depuis plusieurs années jusqu'en 2017 en réalité la raison pour laquelle les relations bilatérales entre la Chine et l'Australie se sont dégradées extrêmement fortement ces dernières années c'est parce qu'il y avait une intrusion de réseaux chinois dans énormément de domaines de la société et quand je dis chinois là je me reprends c'est notamment des réseaux du Front Uni l'institution que j'ai évoquée au début de la conférence donc c'est des institutions du Parti communiste souvent liées au renseignement ou à la diplomatie qui sont là justement pour faire de l'influence à plus haut niveau au niveau industriel au niveau économique culturel et au plus haut niveau de pouvoir il y a quand même deux parlementaires australiens des deux partis d'opposition enfin des deux grands partis australiens qui ont démissionné en Katimini il y a un an à l'été 2020 pour retrouver leur famille après le confinement etc mais en réalité il y a eu des enquêtes journalistiques à leur rencontre et notamment sur leur lien avec non pas la Chine mais avec le Parti communiste et notamment les renseignements chinois donc c'est là où je pense que la réaction en 2017 du gouvernement australien c'est une réaction justement une réaction à des infiltrations et à une influence d'extrêmement haut niveau et donc ça ça a donné le revirement de la politique australienne a donné lieu à une coercition économique de la Chine extrêmement violente que vous avez évoquée notamment aussi j'ajoute les sanctions sur par exemple l'importation de viande de vin etc et un discours dont j'ai évoqué quelques exemples extrêmement violents et virulents en tout cas menaçants donc voilà pour le cas australien on est maintenant en Chine le sentiment anti-occidental alors moi pour tous les voyages que j'ai fait là-bas donc globalement absolument pas après les choses peuvent changer je vais y venir mais globalement pas du tout le peuple chinois les chinois sont absolument accueillants curieux et c'est un bonheur vraiment d'aller là-bas et d'échanger avec les chinois quelle que soit la province dans les villes etc en revanche en revanche si le retour de l'idéologie et que cette idéologie qui est quand même diffusée par tous les médias d'État il n'y a presque que des médias d'État en Chine donc si la ligne officielle des médias d'État c'est de dire que l'Occident est une menace que la Chine est la victime de l'Occident et notamment des Américains c'est une question que je pose je ne connais pas la réponse mais dans quelle mesure combien de pourcentage de la population va adhérer à cette position et donc devenir un peu anti-occidentale en tout cas au sein du Parti Communiste aujourd'hui c'est très mal vu d'avoir des positions même sur le plan culturel sur le plan amical des liens des relations avec le monde occidental donc que ce soit être fanatique de Marvel ou de cinéma américain ou porter des vêtements américains voire même acheter un iPhone c'est toujours le cas je vois que l'iPhone 13 fait un immense succès en Chine mais ce n'est pas bien vu aujourd'hui au sein du Parti Communiste Alors l'autre question et ce sera la dernière je pense pour le débat de ce soir bonne nouvelle pour la France que finalement cette rupture de contrat de sous-marins par Canberra Alors je me demande s'il ne faut pas renverser la question est-ce que ce n'est pas parce que la France n'était pas vassalisée qu'on lui a fait un coup dans le dos et que l'Australie a signé enfin pas encore signé mais a fait un nouvel accord avec les Américains c'est justement parce que peut-être c'est mon interprétation que la France en tout cas ça c'est quelque chose d'officiel que la France n'a pas du tout la même vision de l'Indo-Pacifique de la région de ce concept d'Indo-Pacifique que les Etats-Unis il faut savoir que le concept d'Indo-Pacifique il n'est pas purement américain il a été inventé au Japon il a été repris en Inde aux Etats-Unis puis en Europe en Europe c'est la France qui a été le premier à déjà établir sa stratégie Indo-Pacifique en 2018 à promouvoir ce concept-là au sein de l'Union Européenne entre-temps il y a l'Allemagne les Pays-Bas qui ont publié leur propre stratégie et le jour même de l'annonce de la rupture du contrat l'Union Européenne annonçait Madame Van der Leyen annonçait la nouvelle stratégie européenne de l'Indo-Pacifique donc la différence entre les deux visions en tout cas françaises et américaines et c'est peut-être ça qui a posé problème aux Américains c'est que c'est une vision française qui est plus basée sur la coopération et le dialogue le renforcement de la coopération avec les Etats Indo-Pacifiques pour faire face à des défis soit le défi climatique le défi des trafics du contrôle de la pêche mais aussi des défis stratégiques et militaires et donc effectivement la Chine peut en être un si la Chine continue à émerger de cette manière et de manière extrêmement coercitive et brutale dans la région la Chine peut devenir aussi un défi la vision américaine c'est beaucoup plus une vision de confrontation de rapport de force il faut confronter la Chine le plus tôt possible avant qu'elle ne soit trop puissante donc c'est probablement là-dessus la raison pour laquelle la France n'a pas voulu tomber absolument dans cette vision et cette vision inconditionnelle américaine que voilà l'Australie les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont fait leur propre accord de leur côté Nachidi Roy vous souhaitez rajouter quelque chose non ? alors on va vous remercier tous les deux Nachidi Roy je rappelle que vous êtes géographe spécialiste de la Chine et de Hong Kong et maître de conférences à l'université de Bordeaux et Marc Julienne chercheur et responsable des activités chines au Centre Asie de l'IFRI donc l'Institut français des relations internationales merci à tous les deux pour ces éclairages vraiment passionnants et qui nous ont pris je crois et occupé une bonne partie de ce début de soirée un grand merci à tous les deux merci beaucoup merci je reprends la parole quelques secondes au nom de la bibliothèque publique d'information donc moi aussi je vous remercie Nachidi Roy Marc Julienne et puis Marie-Franche Chatin pour l'animation de cette soirée donc pour vos explications très très éclairantes sur la puissance diplomatique chinoise je remercie bien sûr aussi nos collègues de la région audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur notre web télé et que vous pourrez la revoir d'ici quelques jours quelques semaines sur la web télé donc sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez poursuivre cette rencontre n'hésitez pas à prendre à la sortie de la salle la bibliographie sélective qui a été faite par les collègues de la bibliothèque et qui donc vous donnera des indications de lecture pour poursuivre la rencontre sur plein d'aspects et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre qui aura lieu le lundi 8 novembre et qui sera centrée sur la question de la diplomatie économique que nous avons déjà abordée un peu ce soir mais qui sera vraiment au cœur du débat le 8 novembre très bonne soirée merci Abonnez-vous !